bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bien deux tutos de scrap donc aujourd'hui je vais faire une carte et bien pour continuer dans la série des cartes pop-up donc c'est parti on y va alors j'ai pris toujours les mêmes mesures 22 sur 21 un pli à 1 cm sur les 22 et 21 sur 21 alors donc sur la carte des 21 sur 22 là où il ya le bord de 1 cm et bien on vient plier et on fait et bien notre petit rabat enfin notre pâte de collage plutôt ensuite on va venir mettre la colle et on va venir assembler le carré qui fait 21 sur 21 alors hop voilà ça c'est fait ensuite il me restait bien des morceaux de papier donc je vais venir tout simplement faire un petit rabat toujours avec la petite le petit gousset de 0,5 donc vu que j'avais pris deux feuilles me reste deux morceaux je vais prendre le morceau le plus grand en largeur alors qu'il fait toujours à peu près les mêmes mesures 1 8 7 sur 21 et comme je veux mais 0,5 d'aisance et bien je vais faire au démarrage 0,7 ce sera ma première pâte de collage attendez je me place bien 8 7 0,7 et ensuite et bien je fais un autre pli de 5 mm donc 3 et de 5 à 1,2 voilà ce qui me laisse ici cette partie là normalement si j'ai bien calculé cette nuit vous voyez une fois que j'ai fait ceci je viens marquer mes prix alors je vais toujours prendre pour l'instant pour l'instant les mêmes bases de mesures de cartes puisqu'on peut très bien et bien les utiliser pour mettre dans des albums tout simplement voilà ici j'enlève les héros les comment les petits morceaux là sur les côtés sur notre pli d'aisance ce qui m'a donné à bien ceux ci j'ai installé la colle sur cette toute petite partie là un peu il va falloir attendre que ça sèche alors en attendant avant de faire le mécanisme et bien on peut mettre le papier déco donc ici ici et à l'intérieur là alors ça va être toujours globalement les mêmes mesures les pages faisant 21 sur 21 je vais prendre 20 et demi sur 20 et demi et là et bien je prendrai 7 sur 20 et demi donc je fais déjà l'intérieur donc voilà j'ai posé mon papier intérieur et maintenant on va passer au mécanisme alors pour le mécanisme ça me reste ça je ferai sûrement une pochette avec on verra bien alors j'ai pris deux morceaux de 25 cm sur 8 et demi j'ai fait un pli à 3 et 6 et j'ai fait pareil de l'autre côté 3 et 6 j'ai marqué déjà mes pli alors ensuite je vais faire mes marquages ici donc je démarre sur la ligne deuxième ligne de la gauche et je viens pointé à 3 je me mets sur la ligne aussi de gauche je pointe à 3 et je viens faire mes zones de pli de ce côté là voilà alors le tuto de ce pop-up se trouve sur la chaîne il est publié juste avant celui ci si vous n'avez pas le temps de le suivre celui là et bien je vous renvoie sur le tuto détaillé de celui ci et vous allez voir je vous explique tout là ici je me place sur la deuxième ligne et je fais un marquage à deux et en bas c'est pareil un petit marquage à deux et entre les deux je viens éviter un petit morceau tout petit de rien du tout voilà donc j'ai évidé vraiment un petit millimètre voilà pour que l'autre carte puisse coulisser à l'intérieur car mon cutter ne coupe pas de fou faut que je change la lame alors ensuite j'ai pris le deuxième morceau pareil 25 sur 8,5 3,6 3,6 je fais les plis hop et là ce côté là par contre je viens mesurer aussi 3 de ce côté là 3 sur cette ligne et je fais mes zones de plis là et ici et de ce côté là et bien je viens mesurer 2,1 en haut ici sur ce côté là aussi 2,1 là et ici aussi et en fait je vais venir enlever les côtés là et là et ensuite et bien cette partie là je viens la glisser dans cette partie-ci et là je viens marquer donc mes plis hop ça va venir comme ceci ici et ici ce sont des pattes de collage donc je ne vais pas mettre la déco par contre je vais mettre de la déco et bien sur le reste et bien de la du mécanisme on se reprend juste après bon pour ça et on mesure et puis on pose le papier déco donc voilà j'ai posé le papier déco sur mon mécanisme je vais reprendre ma carte et je vais venir coller ceci à cet endroit donc je retourne je plie et bien mes pattes de collage il ne faut pas qu'elles se chevauchent ici et je viens positionner la colle sur les endroits qui en ont besoin donc là ce sont ces deux morceaux là hop et je viens aligner avec ma zone de pli qui se trouve ici donc je pose bien mon mécanisme je m'aligne bien sur la zone de pli c'est important parce qu'on se joue avec quelques millimètres hop et je viens voilà appuyer pour que ça prenne bien voilà donc là je suis bien alignée et ici ce qu'il me reste là et bien il faut mettre la colle et venir et bien tout simplement les coller alors je vais faire un léger bisou ici mais vraiment tout 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 léger je place ma colle je replie et je pose et je fais pareil et bien de l'autre côté hop là tac en attendant ça se met de la colle partout alors ici voilà tac voilà 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 alors ensuite je vais prendre un carré alors pour faire mon mécanisme central j'ai pris un carré qui fait 11,5 sur 11,5 j'ai fait un pli de 1 cm là un pli de 1 cm ici et je vais plier sur la diagonale comme ceci on a les plis là vous voyez là et je viens biseauter ici et ensuite je viens plier les bords et ce mécanisme et bien je vais venir le placer ici hop je m'aligne les petites pointes avec le bord de mon support de mécanisme ensuite et bien je vais venir poser mon papier déco sur ces deux côtés là donc on reprend les mesures du carré on enlève 0,5 et ensuite on vient faire la diagonale et on coupe et on pose notre papier donc voilà j'ai posé et bien le papier déco ça a le temps de sécher et voilà on va replier un petit peu et là si ça dépasse un petit peu les petites pointes et bien de notre mécanisme on vient tout simplement voilà les couper voilà voilà donc ensuite on va continuer je vais prendre les autres morceaux pour faire les autres mécanismes donc je mets ça de côté et là en fait j'ai pris deux carrés qui font 7,5 sur 7,5 et c'est le même principe que le grand carré on fait un pli de 1 cm là un pli de 1 cm là on fait aussi la diagonale et on vient couper alors je vous le répète mais si vous n'avez pas le temps de comprendre le mécanisme il est sur la chaîne et tout en détail donc là vous aurez tout le temps pour regarder ce mécanisme pop-up il n'y a aucun souci donc là je vais refaire la diagonale aussi comme ceci vous voyez je replie je viens dégager les angles là et je plie ici hop là c'est important que ça ne se touche pas que ça ne se chevauche pas tout du moins voilà alors je vais reprendre la page et ça je vais le coller la diagonale là cette zone de pli il faut qu'elle concorde avec la zone de pliure ici et les pattes de collage il va y en avoir une ici et une là c'est à dire dans ce sens comme ça et je m'aligne vous voyez et de l'autre côté et bien pareil tac voilà donc on pose tout ça voilà je fais pareil de l'autre côté comme ceci c'est pas sec donc ça se décolle donc attendez bien avant d'être plié que la colle prenne vous précipitez pas pas comme ce que je viens de faire alors ici on va coller une carte là donc il n'y aura pas forcément besoin de papier déco par contre ici on peut en mettre un donc on prend les mesures mon carré c'était 7,5 donc là ça me fait 6,5 donc je vais prendre un carré qui va faire 6 sur 6 et comme ça je vais faire le papier déco là et ici alors il me restait celui-ci voilà je vais venir ancrer les bords aussi donc là moi c'est de la memento noire et je vais venir poser donc ici et ici et je vais venir aussi bien poser les restants des 4 alors ici il vous faudra des morceaux qui font 12 sur 13 les 12 cm se trouvant en bas et les 13 sur le haut et on vient les coller sur cette partie là je vais m'aligner bien alors moi ici je ne vais pas mettre de papier design on mettra directement les photos mais si vous voulez et bien mettre du papier déco et bien vous pouvez le faire ou alors je vais mettre un morceau mais avec des encoches vous savez pour poser les photos dedans ça c'est à voir donc 12 et là 13 ça c'est vous qui voyez si vous avez bien la perforatrice pour poser des cadres photo voilà je vais attendre que ça sèche et je vais poser ensuite j'aurais dû poser cela avant mais ce n'est pas grave alors ici de ce côté là là et là je vais poser deux supports photo alors eux font 7,5 sur 13 je mets la colle ici et pareil de l'autre côté et je viens vous voyez sur le petit triangle ici surtout avant de plier tendez bien que ça sèche et là on va attendre que ça sèche alors pendant que ça sèche je vais juste retourner comme ça ici on a le devant alors le devant soit on fait une pochette avec le papier qui nous reste de la découpe donc on fait on prend un morceau on enlève enfin on fait des plis de 1 cm sur 3 côtés on plie et on vient coller soit maintenant ça n'a plus de secret pour vous soit on fait un passant comme l'autre ou alors on peut refaire le même mécanisme qu'on vient de faire et le positionner sur la pochette de 2 devant alors pendant que je parlais ça a dû sécher et maintenant je vais le plier en espérant que ça soit bien sec évidemment alors du fait qu'il vient tout juste d'être collé je vais l'aider un petit peu au démarrage voilà comme ça il finira par se faire voilà tac voilà donc je disais donc ici on peut refaire exactement le même mécanisme hein et venir le recoller au dessus ou alors simplement et bien refaire une pochette ou un passant ou mettre ce côté là ça c'est au choix de chacun donc si on opte par exemple pour le même mécanisme le grand ici et bien il faudra refaire une petite soit on le fait en double soit on fait le même mécanisme et on vient coller la carte ici et après on vient mettre le papier déco au dessus ça c'est au choix ou soit on pose tout le papier déco et on vient poser le petit mécanisme ici ça ça reste encore au choix alors là il y a toujours mon déport de 0,5 ici si je place un mécanisme là le même c'est à dire qu'il faudrait que à la limite je l'ouvre de l'autre côté ça c'est à voir donc je réfléchis à ce que je fais et puis je vous montre ça juste après alors donc là et bien on a notre mécanisme et au final j'ai refait la même chose ici mais en plus petit que je vais venir coller sur la façade donc j'ai fait mon cadre alors j'aurais pu faire un cadre qui aille jusqu'au bout vous voyez ici là vraiment coller de chez coller mais j'ai voulu et bien avoir un déport de 5 mm aussi à l'intérieur du cadre pour qu'on voit un peu plus de noir ici mais après voilà ça c'est propre à chacun je pourrais remettre à la limite un liseré doré ou autre chose mais pour l'instant je vais le laisser comme ça donc je vais coller ceci comme ça le fait d'évider mon cadre et bien ça me permet en fait là de récupérer le morceau de papier mais c'est toujours un peu embêtant en fait quand on quand on évite en fait les cadres comme ça il faut prendre les mesures et tout ça bon c'est un peu embêtant mais quand on prend le pli voilà ça va mais aujourd'hui voilà je n'ai pas fait ma peignante j'ai évidé mais c'est souvent que je n'évite pas forcément en fait les choses par flemme en fait tout simplement hop donc là je pose mon cadre et ensuite je vais venir poser et bien ici à l'intérieur voilà comme ça vous avez vu un 0,5 là et soit je fais je dois avoir de la colle à paillettes ici pourquoi pas ou soit je laisse comme ça je ne sais pas donc là du coup c'est le même principe la même chose je vais remettre la colle ici et je vais vous montrer et bien après voilà toujours pour les systèmes d'ouverture soit on met des scratch soit on met des aimants mais si on met des aimants il faut les poser avant de mettre le papier déco moi je ne mets pas des aimants parce que déjà d'une tout le monde n'en a pas et puis que là je n'en ai quasiment plus du tout et que le budget le budget donc du coup et bien je fais 100 mais voilà c'est une possibilité donc ici vous voyez ça va qu'on a les 0,5 là ça me permet de reposer un autre mécanisme pop-up donc là je vais remettre un papier déco donc ça fait 7 bien sûr 20,5 alors je ne sais pas si je remets ça ou un autre je ne sais pas du tout qu'est-ce qui me reste là et je vais mettre bien un peu d'encre autour je l'ai fait sur tous les tous les papiers en fait je vais ancrer les bords et ensuite je pourrais faire à la limite je peux faire un passant une ceinture pour bloquer la page je pourrais faire ça je vais je vais peut-être faire ça faire une ceinture faire la ceinture vous n'avez pas besoin de moi on mesure tout le tour et puis on vient créer le passant et on emboîte tout simplement il ne me restera plus qu'après qu'à décorer et bien mettre un papier déco sur l'arrière et bien de cette carte alors comme je l'ai déjà dit mais comme vous pouvez utiliser en fait ces modèles de cartes là pour dans un album si vous coulez par exemple ça sur l'intérieur de la structure il ne faut pas mettre de papier déco évidemment après ça reste ça reste au choix bon sur l'arrière je mettrai un papier déco je créerai le passant les autres n'en ont pas mais voilà ceci je vais en faire donc alors on ouvre comme ceci on ouvre comme ceci on ouvre comme ceci pour le petit et ensuite on a le même mais en plus gros voilà voilà pour et bien ce petit tuto de carte pop-up moi j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires si vraiment vous avez bien aimé un petit pouce bleu histoire de bien de me soutenir si vous le voulez je ne vous force à rien évidemment je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures portez-vous bien allez ciao bye bye bye